... Au IXe siècle, les califes de Bagdad financent les premiers observatoires du monde islamique. D'autres suivront jusqu'à l'observatoire de Maragha, au nord-ouest de l'Iran actuel. Les savants arabes reprennent et développent les recherches interrompues par les Grecs de l'Antiquité. Les arabes cherchent de faire coïncider une astronomie physique et une astronomie mathématique. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait coïncidence entre un état de l'univers et une maquette qu'on peut faire de l'univers avec les modèles géométriques qui permettent d'expliquer le mouvement des astres. Mais il aurait fallu du IXe au XIVe comme travail pour arriver à cette solution-là. Et là, c'est là qu'on voit en partie Copernic qui dépend de ça. Nicolas Copernic est l'astronome européen du XVIe siècle, censé avoir révolutionné l'astronomie. Mais que doit-il à ses prédécesseurs arabes ? Alors, au-dessus, c'est l'astronomie ancienne. En dessous, c'est l'astronomie moderne. Et Copernic, il est à la fois astronome ancien et astronome moderne. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis à certains de penser de telle façon que l'astronomie moderne a pu démarrer. Mais tous ces principes restent, ou presque tous ces principes, restent dans l'astronomie ancienne. Je suis tombé sur un manuscrit arabe d'Ibn Shoter, et je connais bien Copernic. Et je trouve que toutes les figures sont les mêmes. Non seulement les figures sont les mêmes, mais les lettres des figures sont les mêmes. C'est-à-dire que le Aleph devient A, Ba devient B, Jim devient G, etc. On a tellement de coïncidences que ça ne peut pas être par hasard. Nicolas Copernic réalise une sorte de copier-coller des dernières études astronomiques arabes. Il a cependant une intuition promise à un grand avenir. Déplacer l'origine du mouvement des astres, de la Terre au Soleil. Selon Copernic, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada